Mélenchon était où ? Lorsque l'Union Européenne a décidé de mettre l'embargo sur la Côte d'Ivoire pour entraîner plusieurs morts dans les hôpitaux. Mélenchon était où ? Il était membre, il était député, il était un élu de l'Union Européenne. Il a dit quoi ? Il n'a pas bon chef, il n'a pratiquement rien dit. Lorsque les médias étaient en train de saboter le régime du Président Laurent Mbago et que le monde entier s'est acharné sur la Côte d'Ivoire, où était-il ce Mélenchon ? Moi je ne l'ai jamais entendu parler. Lorsque Laurent Mbago était humilié, c'est ce même 11 avril aujourd'hui, cela fait 6 ans, Mélenchon était où ? Mais Mélenchon dit que lui il est de la gauche, ça prouve qu'il est encore un socialiste. Au contraire, les socialistes sont participés à la destruction de l'Afrique. Et les socialistes ont été à la base de la souffrance des Ivoiriens. Aujourd'hui, nous sommes en prison, beaucoup de nos parents sont en prison. Nous sommes en exil, nous sommes en train de souffrir. Nos parents sont devenus des mendiants, ce qui n'avait jamais existé depuis longtemps. Nos terres sont pris en otage par des immigrés, des fils d'immigrés. Mélenchon, il était où ? Lorsque tout cela se passait. Lorsqu'un individu prend le nom du Président Laurent Mbago pour battre campagne, vous vous devez réfléchir parce que vous êtes allé à l'école. Il y a au moins 60% d'Ivoiriens qui ont la capacité de réflexion, d'être de très bons analystes. Pourquoi vous vous laissez emporter par les propos de Mélenchon ? Parce que réellement, vous connaissez sa venue, vous connaissez sa vie. Ce n'est pas Mélenchon qui a dit à l'Assemblée de l'Union Européenne de faire troc entre Ali Bongo et Laurent Gbagbo. Comment on peut permettre qu'on attrape un Africain pour relâcher un autre Africain ? Ça c'est quoi ça ? C'est quelle réflexion ça ? Et vous vous soutenez cela ? Non, lui c'est un soulard. Moi je n'ai jamais vu un soulard être cohérent dans sa démarche politique. Je n'ai jamais vu ça. D'ailleurs, c'est l'ami intime de François Hollande. Et ceux-là, ils promettent toujours mais ils ne le réalisent jamais. Donc sur Mélenchon, c'est aller tout droit dans le mur. Moi, je préfère Marie Le Pen parce qu'elle, pendant qu'on tirait sur nous en février 2011, je dis bien, c'est elle qui a eu le courage de dire que je viendrais voir Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. C'est elle qui l'a dit. Elle a été empêchée par le système. Elle a sacrifié son papa à cause du système. Et elle, aujourd'hui, elle se bat pour la cause des Français. Elle se bat pour la cause des Français. On dit toujours que la Côte d'Ivoire a parti aux Ivoiriens. Mais pourquoi on ne dit pas que la France a parti aux Français ? Elle a dit que la France aux Français. Pourquoi vous ne voulez pas qu'elle ouvre cette philosophie-là ? Elle est d'accord pour que la France se prenne en charge. Pour ne plus que la France s'attache à l'Union Européenne. Elle dit qu'elle va se battre pour que la France ait sa monnaie. Où est-ce qu'il y a le drame dedans ? Elle a des propos nationalistes. Et moi, parce que je suis nationaliste, voilà pourquoi je la souhaitis. Je suis d'accord avec elle. Je souhaiterais que tous les Ivoiriens, tous les Africains, la diaspora qui ont le droit de voter, de voter Marine Le Pen, voter le Front National. Je gonna respecte ?